Et il y a aussi beaucoup de symboles disséminés, par exemple, vous en parliez dans la publicité, par exemple, dans le marketing, pour les marques. Oui, c'est-à-dire que lorsque l'on constate une chose, c'est qu'en étudiant la civilisation africaine, les gens découvrent la puissance des concepts symboliques. Donc, à travers effectivement tout ce qui est motif de scarification, mais aussi ce qu'on appelle la science du symbole Adinkra, qui vient d'Akan. Et en fait, pour dire la philosophie, on va faire un symbole. Pour dire la richesse, on va faire un symbole. Donc, à partir de là, on va commencer à changer le nom. Donc, par exemple, vous aviez une marque qui avait, par exemple, Peugeot, c'était Peugeot, et on va commencer à remplacer par une symbolique un lion. Mais posez-vous la question, est-ce que le lion est originaire de l'Europe ? Est-ce qu'il y avait même des lions en Europe ? Pourquoi on n'a pas mis un sanglier ? Ils auraient pu mettre un sanglier sur leur voiture ou un ours, enfin quelque chose qui avait chez eux. Un truc que tu as chez toi. Quand vous avez un roi en Angleterre qui s'appelle Richard, coeur de lion, il y a des lions en Angleterre pour faire une chose. Il faut faire Richard, coeur douce, de sanglier, je ne sais pas moi. Un truc au moins qui existe chez toi. Vous imaginez qu'un roi africain, ce serait appelé le roi ours ou le roi sanglier. Mais les gens disent, c'est quoi cette affaire ? Tout le monde dit, mais le roi est devenu fou. Donc, quand l'Européen fait des histoires de murs debout, il a un passe-droit. Mais quand c'est l'Africain, tout de suite, tout le monde s'aurait dit, mais c'est quoi ce roi africain qui s'appelle Baba Bzoulé, machin de l'ours brun ? Vous voyez l'affaire ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !